voilà donc on va passer au 1 de couple senior home également une course très attendue très ouverte certains peut-être caché leur jeu ou pas mais j'ai pas adrien voilà quels sont voilà le champion de france en titre matryo androdias qui le remet en jeu qui est là qui est là encore c'est bien sûr sur ces championnats qui va défendre eux aussi ils ont leurs qualifications olympiques en tête et il va falloir qu'ils le démontrent on aura donc matthew androdias qui étonnamment est à la l'indo une oui au couloir 2 le c à lyon également avec hugo bucheron au couloir 3 ex les bains pardon yohann l'amiral au couloir 4 les hautes scènes martin bauer au couloir 5 verdun avec valentin en froid au couloir 6 et boulogne 92 avec victor marcelot il ya un absent un absent si l'on puis dire et qui s'est blessé lors de ses championnats semble-t-il c'est théophile théophile en froid oui le père de valentin qui s'était aligné en skiff qui avait bien démarré ses championnats et on est déjà parti là on avait pas vu que tellement tellement ça ça défile on est déjà parti alors la course est quand même très particulière parce que on a les favoris qui sont plutôt enfin les favoris du début du week-end qui sont plutôt aux extérieurs et par contre on a alors là il a fait ça hier il a fait ça hier sur la demi il a jaillit devant et il sait le refaire sur cette finale c'est assez exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire parce qu'il est face à du très très gros clients à côté de lui et il arrive à prendre une longueur en 250 300 mètres oui là ça va être la bataille compliquée là avec yoann l'amiral qui ne veut pas le laisser partir là on l'a vu mathieu andro diaz là qui a marqué un tout petit peu le pas au départ hugo boucheron qui reste ont laissé ils ont un train de folie ils sont à côté alors là ça va être il va falloir s'employer parce que les jeunes eux sont morts de faim c'est exactement les jeunes sont au milieu du bassin c'est yoann l'amiral et martin bauer martin bauer qui crâne et l'aila il vient de regarder autour de lui c'est dit mais qu'est ce que je fous là moi pourquoi pourquoi j'ai tant d'avance sur les copains quoi parce que c'est une vraie surprise et pour lui c'est une bonne surprise ça va le galvaniser tout ça mais voilà il c'est il va falloir qu'il s'adapte à ça pour pouvoir continuer à ramer sans se désolidariser sans se démobiliser parce qu'il s'attendait peut-être pas à être aussi bien placé face à d'autres six grands champions et en effet là on voit que ça semble un peu plus compliqué là pour mathieu hugo mais au centre vraiment c'est parti très très fort peut-être des écarts qui sont en train de se réduire même si on a le parallaxe en effet ça va ça va ça va ça va peut-être se redresser tout ça avec les favoris qui vont aller au train mais par contre c'est dommage parce que ça part très vite voilà mais bon c'est en train de rentrer dans l'ordre si je puis dire oui oui là on voit que au train ça y est les tous les gros se sont remis en route aussi bien mathieu androdias hugo boucheron valentin en froid et yohann l'amiral qui sont en train de revenir sur ce martin boer qui nous a fait un très beau départ qui maintenant se dit que c'est compliqué pour lui de réussir à tenir ce rythme et de l'emmener encore plus loin ouais en effet voilà on les voit ça y est les quatre bateaux pratiquement sur une même ligne j'ai martin boer s'est fait rattraper par la patrouille si on puis dire oui mais il avait raison de faire ça il n'y a pas le choix de toute façon c'était son jeu de faire ça et maintenant le ça semble vouloir se mettre mais on peut enterrer personne parce qu'on voit même victor marcelot au fond là bas avec son bateau blanc qui semble aussi être dans la ligne encore en fait à plus ou moins une demi longueur on a les six bateaux qui sont maintenant à alignés à 750 m du départ et en effet là oui on voit yohann l'amiral qui est peut-être un tout petit peu plus en difficulté ouais là c'est en train de mathieu androïas hugo boucheron qui sont en train peut-être de prendre l'ascendant maintenant au train pour aller se placer à la première position pour hugo la deuxième pour mathieu complètement différent de la finale et dernière ah oui là les profils de course sont différents il faut s'adapter à chaque fois parce que c'est toujours une nouveauté effectivement la dynamique de course se dirige plutôt sur les lignes d'eau une deux et trois à savoir mathieu androïas hugo boucheron et yohann l'amiral qui se sont rencontrés plusieurs fois tout au long du week-end et à chaque fois il ya eu des issues différentes aussi donc bien malin qui pourra dire qui sera devant et on les voit plus à l'écran mais il ne faut pas les enterrer de l'autre côté parce que voyez et à valentin en froid qui attaque maintenant qui attaque maintenant martin bauer et qui emmène dans son sillage victor marcelot donc voilà une deux de ce côté là il ya une longueur de retard par rapport à hugo boucheron qui est en train de faire son trou mais rien n'est perdu pour quiconque oui parce qu'on sait quel est le finish hugo boucheron boucheron qui est capable de tout arracher sur la fin de parcours et là voilà toujours deuxième position pour yohann l'amiral la troisième pour mathieu androïas voilà on est on est au train hugo boucheron là qui doit respirer si je puis dire c'est juste psychologique c'est pas du tout sur le physique mais voilà il a pris le commandement et il est très très bien placé parce qu'il a la vision que ce soit sur yohann l'amiral ou sur mathieu androïas il a ses trois bateaux là se font se répondre coup pour coup et vont se dynamiser les uns les autres mais on voit bien que hugo boucheron prend avec autorité cette finale là en mathieu androïas jette des coups d'oeil sur yohann l'amiral yohann l'amiral qui a déjà fait le coup faut pas compter sur lui pour lâcher sur la fin parce qu'il nous a montré tout au long du week-end qu'il était en forme donc le yann l'amiral qui est dans une excellente position et on a tu vois au bout victor marcelot qui finalement de cette partie là du bassin est le plus dynamique et qui revient à peu près à hauteur de mathieu androïas en effet victor marcelot dans une très très belle dynamique là et qui bien en effet comme tu disais revient sur mathieu androïas oui c'est même pas une pointe d'écart il va falloir et faire contre yohann l'amiral qui vient de passer la vitesse supérieure là en termes de cadence on est bien plus élevé mais il est il est il est il est haut en cas dans le début c'est sa façon de faire il envoie il envoie beaucoup plus de rythme que hugo boucheron mais c'est pas les mêmes gabarits non plus un hugo boucheron c'est il a un nom qui est prédestiné on va lui dire il le sait c'est vraiment avec amitié que je lui dis ça et donc là il démontre lui il fait de la longueur il déplace par coup d'aviron et la larme de yohann à côté yohann l'amiral c'est de réussir à à donner du rythme et on a vraiment une bataille avec on voit valentin en froid aussi qui est en train de revire il ya un resserré sur cette troisième place sans même place à une demi longueur de la deuxième donc autant dire que rien n'est fait avec victor marcelot et valentin en froid qui reviennent et maintenant mathieu androïas qui d'un point de vue visuel peut être un petit peu isolé et ça comme quoi les courses se passe de il ya plein de choses qui se passent dans les courses et il va falloir que chacun se recentre sur sa ligne pour ne pas trop se laisser perturber par ce qui se passe autour mais en effet il va falloir du côté de mathieu même si je sais qu'il n'aime pas trop les bassins un peu agité se remobiliser là c'est ce qu'il est en train de faire pour essayer de revenir sur yohann l'amiral mais en tout cas très très beau parcours de victor marcelot victor marcelot ouais et mathieu là ça y est allez mathieu qui passe la vitesse supérieure on est à l'entrée du parc à bateaux ça aussi c'est des repères à casobon on entend le public ça y est mathieu qui passe la vitesse supérieure et qui part par contre hugo toujours en première position aujourd'hui voilà et mathieu ça y est qui prend et qui reviennent d'ailleurs sur hugo il a fait peut-être sa course tout seul oui non mais mathieu qui a dit non mais ça suffit maintenant vous êtes gentil mais c'est à moi il connaît cette qualité qu'il a sur quinze coups vingt coups a vraiment créé un décalage et il l'a mis en à l'entrée des 250 mètres parce que il voulait au moins clarifier la situation par rapport à yohann l'amiral qui maintenant et on le voit il mouline maintenant il est épuisé sa technique ne lui permet plus enfin en tout cas sa tactique ne lui permet plus de pouvoir démultiplier vu la cadence qu'il avait déjà et ça répond ouais et c'est peut-être victoire alors là là ça part dans tous les sens parce que là ça se resserre en tête de course avec hugo boucheron toujours au commandant même mathieu androudillas qui est de plus en plus pressant il va falloir regarder sur la ligne parce que là la dynamique elle est du côté de mathieu qui revient en hauteur de hugo hugo remet deux coups et qui va garder mathieu hugo hugo qui garde mathieu deux la troisième attention attention il y en a marie l'amiral oh là là ça va photo finition de l'amiral victor marcelot je ne sais pas on a eu deux photos et une pour la première deuxième place entre les deux rameurs du c à lyon et ensuite yoann l'amiral et victor marcelot pour la médaille de bronze moi j'aurais tendance à penser que yoann a réussi à garder une petite pointe et là on va attendre aussi et de même façon hugo a réussi à garder une petite pointe sur mathieu on peut le penser mais bien sûr on n'est pas face à la mire face aux arbitres on a un léger décalage qui peut nous tromper waouh et victor marcelot très très beau égal très très belle course un oui oui parce qu'un peu esselé et il a construit il a construit tout seul sa course en fait on a l'impression que il s'est jamais affolé non est allé au bout et il finit en trombe les résultats officiels qui ne va pas tarder quel finish de match a dit donc un dernier un dernier 400 m remarquable parce qu'il reprend deux longueurs à hugo à lui reprendre deux longueurs à hugo et alors que hugo avait pas décidé de d'amuser la galerie donc c'est dire l'effort qu'a fourni mathieu androdias sur ce dernier 400 m ouais ouais il reste tout de même les patrons de l'aviron français voilà à l'approche des jeux dans ceux de deux couples toutes catégories on les attendra d'ailleurs je ne veux pas je ne suis pas sélectionneur mais voilà le carton est là et c'est bien je te laisse le dire voilà donc on appelle au ponton d'honneur troisième et médaille de bronze l'antanotide exclément yohan l'amiral deuxième et médaille d'argent du cercle de l'aviron de lyon mathieu androdias et enfin premier champion de france 2024 du cercle de l'aviron de lyon hugo boucheron et trois dixièmes de dixièmes à peine entre hugo et mathieu et entre yohan l'amiral qui garde sa troisième place et vincent marcelot qui victor marcelot qui quatrième on est à deux dixièmes également c'est dire les deux photos finish qui ont dû être là bravo messieurs pour cet très beau spectacle que vous avez offert ça nous donne envie de vous suivre sur vos parcours internationaux dans cette année olympique et tout à fait c'est vrai que l'année ça a été une année un peu compliqué d'ailleurs pour pour les deux rameurs voilà et puis ben là voilà ils sont là ils sont au rendez vous on espère à la maison sur ce bassin de verre sur marne allez mathieu vas-y alors là je peux vous dire que au niveau du pont de ton d'honneur alors là on s'est calmé j'entends plus rien derrière moi tout à l'heure ça criait dans tous les sens je peux vous dire que c'est on s'est donné on a retenu son souffle là en attendant de voir ce résultat officiel je suis on est en train de voir voilà le podium qui arrive au pont de ton d'honneur sous les applaudissements du public maintenant avec notre nouveau champion de france bon alors là c'est le moment où je vais me sentir un peu petit pour qu'on se le dise pour cette interview avec hugo boucheron je vais lui laisser quelques instants quand même pour se remettre et sortir de son bateau allez je me retrouve avec notre nouveau champion de france dans cette catégorie du 1-2 coupe alors bon quelle course déjà félicitations super pour comment comment on gère ça comment on fait ça en fait comment on gère ça franchement la course c'était de la grosse merde je vais pas te mentir ça le bassin il était super dur à ramer donc en fait il fallait simplifier au maximum son geste si tu veux pas chercher la petite bête et puis j'ai de la chance d'avoir un meilleur physique que les autres donc c'est ça qui a payé bon alors ça c'est fait c'est cadeau un petit coucou aux autres après bon non mais je me doute qu'il doit y avoir une préparation il ya du monde derrière il ya tout un monde ouais non mais sérieusement avec maths on a l'expérience à des jeux de rio des jeux de tokyo bassin compliqué et en fait je me suis dit ce matin si le bassin comme ça c'est une opportunité de travailler dans la difficulté prendre des repères pour le double et voilà comment il fallait l'aborder cette course pour l'objectif de cet été et je suis très content que maths puisse revenir à côté de moi à la fin voilà je suis satisfait tout le comportement voilà 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 voilà